Ce matin, le siège de la Figuifoot était assimilable à une maison mortière. Des artistes et acteurs de football guinéens défilaient dans les couloirs. Des journalistes en quête de l'information vont attendre l'unique déclaration de retrait au nom d'Antonio Soare. Après de longues heures d'attente, la presse se verra boudée par le candidat malheureux et son staff mécontent. Pour certains journalistes, ils ont été insultés, puis chachés de la Figuifoot. C'est donc sur sa page officielle Facebook, le communiqué va être finalement publié. Sur place, les guérillers de l'information sont empêchés de prendre des photos ou des vidéos, à plus fortes raisons de faire des interviews. Revenons un peu sur le feuilleton. Le président de la Escaloum et le président de Afia FC avaient formé un duo pour la course à la tête de cette instance de football. C'est suite à l'implication du palais Serturia qui a valu l'exclusion des KPC. Après ce retrait, la phase 2 est engagée par un duo composé d'Antonio Soare et Elaz Aboubakar Touré. Ainsi que la sanction prise par la FIFA contre Antonio Soare a été exploitée. L'instance mondiale du football s'est invitée dans la danse en envoyant un rappel aux dirigeants du football guinéen au respect de l'article 33 à l'ENA 4. Ce dimanche soir, lors d'une réunion au palais, à travers une visioconférence avec la dirigeante sénégalaise de la FIFA, Fatma Samora, en principe n'aurait jamais dû tenir cette réunion avec le pouvoir politique. Pour discuter d'une assemblée générale élective, car l'interlocuteur direct de la FIFA reste la Fédération guinéenne de football. Cela sur la base du respect du principe de non-ingérence politique vendu par la FIFA. Et finalement, Antony Soare retire sa candidature suite à une réunion. Avec le retrait de la candidature de Soare, la voix est ouverte à Aboubakar Tritouré qui devrait se faire élire par acclamation lors du congrès électif. La question qui se pose est de savoir si la commission électorale va maintenir la date du 14 mai 2021 avec le seul candidat pour la présidence ou si une autre manœuvre permettant d'autres candidats à revenir dans la course seraient envisagés. En tout cas, la survie du sport roi guinéen est dans les mains de la commission électorale.